Une dette de jeu par Louis Sonolet Alors cela fait quarante-cinq mille louis ? Ressol, c'est bien cela, monseigneur. Les deux joueurs se levèrent. Monseigneur le comte d'Artois, à la mirée dans la haute glace qui surmontait la cheminée, sa mince figure pâle qui allongeait encore l'énervement et l'insomnie. Il rajusta son jabot, tenta d'effacer avec son index une ride naissante près de la tempe, chassa du bout de ses doigts fins quelques grains de tabac qu'il avait laissé tomber dans la fièvre de la partie, sur son habit de gourgourant couleur cheveux de la reine. Après quoi, il prit congé de son ami et adversaire malheureux au jeu de crêpes, M. le comte de Bressol. C'était l'heure où les derniers invités quittaient les appartements de Monseigneur le Duc d'Orléans, au Palais-Royal. Depuis quelque temps déjà, une homme accusatrice avait jeté de furtives blancheurs derrière les amples lampas des fenêtres. Maintenant, un jour cru et froid remplaçait la lumière rose des bougies consumées. Le pas saccadé, le geste machinal et raide, le cerveau vide et comme anéantie sous le poids d'une catastrophe, M. de Bressol abandonna lui aussi le petit salon blanc et or où il venait de jouer pendant huit heures sans désemparer. Il traversa des couloirs, heurta des laquais, reçu de l'un d'eux, presque sans s'en apercevoir, son chapeau et sa mante de velours de gêne. Il ne prit conscience de lui-même qu'en se retrouvant solitaire, le visage fouetté par l'air vif du matin au beau milieu de la cour des fontaines. Alors il se sentit poigné au cœur par une réalité terrible, affolante. Il devait 45 000 louis, 900 000 livres à Monseigneur le Comte d'Artois. Durant toute la nuit, l'aider avait marqué la série ininterrompue de ses défaites. Son Altesse royale avait amené le point de chance avec une continuité insolente, exaspérante, inouïe. M. de Bressol avait perdu tout d'abord les 60 000 livres qu'il avait sur lui, dernier débris de sa fortune dévorée par le jeu. Puis une véritable folie s'était emparée de lui invinciblement. Il s'était mis à jouer sur parole des sommes énormes dans l'espoir furieusement poursuivi d'une contre-passe qu'il jugeait immanquable. Il ne calculait plus, ne mesurait plus les différences, se laissait entraîner à des pertes dépassant de beaucoup les ressources dernières dont il pouvait disposer. Et fébrilement, sans compter, sans voir, sans comprendre, il doublait, il doublait sans cesse, emporté par un vertige irrésistible, sur un gain sauveur qui le fuyait toujours. M. de Bressol était cependant un honnête homme, mais le jeu l'enlevait à sa responsabilité, lui communiquait à une autre âme. Cette fois-ci, il s'était laissé aller à jouer beaucoup plus qu'il ne possédait, parce qu'il lui paraissait complètement impossible qu'il n'arrivaient point à regagner. Et maintenant qu'il était redevenu lucide, que son sang et ses nerfs se calmaient dans la clarté fraîche du petit jour, maintenant que l'atmosphère troublée et hallucinante du salon Blanc-York s'était évanouie, M. de Bressol restait assommé dans cette nouvelle qui se présentait à lui pour la première fois avec une si terrible netteté. Il était ruiné, il devait une somme considérable, une fortune entière, à son ami le comte d'Artois, au propre frère de sa majesté le roi Louis XVI. Et si la dette n'était pas payée d'ici quelques jours, c'était le déshonneur, la prière de ne plus reparaître à la cour, l'exil forcé et éternel dans les maigres terres qu'il possédait encore au pays de Saint-Onge. M. de Bressol rentra chez lui très abattu. Pendant deux jours, il se livra des comptes fiévreux et angoissés, supputant la valeur des derniers bienfonds qu'il restait, couvrant le papier de chiffres dont l'effroyable insuffisance l'exaspérait. Alors son imagination de joueur chercha d'impossibles combinaisons, invoqua du hasard une aide imprévue, un gain providentiel. Il ne sortait plus, le reste de la vie ne pouvant plus l'intéresser. Pourtant le troisième jour, il entendit un tel tumulte dans la rue qu'il sonna son laquais. Que se passe-t-il donc, Jasmin ? « M. le comte, c'est le peuple qui vient de prendre la Bastille ! » répondit le faquin avec des yeux pleins d'épouvante. « Ah ! » fit simplement M. de Bressol, et il se replongea dans ses comptes. Trois jours après, il s'y débattait encore avec la même anxiété de plus en plus désespérée, la même rage de ne pouvoir réunir plus de deux cent mille livres. Alors il se décida à écrire à Mgr le comte d'Artois pour solliciter de sa haute bienveillance la faveur de paiement échelonné à des dates ultérieures. Mais Jasmin revint du Louvre avec cette incroyable nouvelle. À la suite des événements politiques, son Altesse royale avait quitté Paris pour Turin. Le matin même, elle avait pris la tête du mouvement d'émigration. Quelle soupière de délivrance échappa de la poitrine de M. de Bressol ! Il redressa sa haute taille comme s'il était soulagé d'un poids écrasant. Toutes les lignes de son visage ouvert et candide se mirent à sourire, et je crois même, Dieu me pardonne, qu'il esquissa deux ou trois pas de gavotte devant un jasmin ahuri. Allons ! Le doux hasard avait exaucé sa prière. En éloignant pour un avenir indéterminé son puissant créancier, en mettant entre eux la barrière d'une frontière, il lui faisait gagner cette chose inestimable du temps. Gagner du temps pour un esprit comme celui de M. de Bressol, c'était l'espoir ardent. Mieux que cela, c'était la certitude complète de payer un jour sa formidable dette. D'autant plus que son imagination fertile et hardie comptait bien faire son profit des troubles politiques qui venaient d'éclater comme un orage de saison en ce mois de juillet 1789. M. de Bressol avait du juste. Les événements le servirent à merveille, surtout lorsque l'orage fut devenu une effroyable tourmente qui bouleversa la France et déracina le passé. C'est alors que les biens des émigrés contre 150 000 bonnes livres en or qu'il put troquer facilement contre 900 000 livres en insignia. Avec cette somme, il acquit le superbe domaine de chef frontaine en Beauvoisie, qui était une propriété de Monseigneur le Comte d'Artois, confisqué, comme tous ses autres biens, par l'Assemblée législative. Une grande joie entra alors dans le cœur de M. de Bressol, et il attendit en paix le retour évidemment prochain de son vainqueur au jeu de crêpes. D'abord, s'il imaginait la scène de leur rencontre, le jour de la triomphale rentrée des princes dans Paris, vaincu et revenu de ses erreurs. « Nous sommes quittes, Monseigneur, » dirait M. de Bressol, « car je viens vous restituer votre terre de chef frontaine dont le prix dépasse certainement les 900 000 livres dont je vous suis débiteur. Je sais combien vous teniez à ce bien de famille et cela m'est doux de m'acquitter envers vous au-delà de mes obligations. Et, touché de le voir agir ainsi en honnête homme et en fidèle serviteur de la monarchie, Monseigneur le Comte d'Artois le ferait nommé certainement à une des grandes charges de la couronne, ce qui ne manquerait pas de rétablir sa fortune disparue en fumée au hasard des tapis verts. Mais les années passèrent. La Convention se défendait victorieusement contre les rois. Les frères de pauvres défunts et Sa Majesté Louis XVI rencontraient d'amincibles obstacles à leur entrée en France. Une fois pourtant, au moment de la surrection vendéenne, devenait un danger terrible pour la nation. M. de Bressol crut le grand jour arriver. On annonçait le débarquement sur les côtes de l'ouest de Monseigneur le Comte d'Artois, qu'on n'appelait plus que M. de Pilemort du roi martyr. Mais le chef d'armée, si impatiemment attendu par les royalistes, s'arrêta prudemment à l'île-dieu. Et M. de Bressol se remit à attendre avec la même foi paisible dans son beau domaine de Cheffontaine. La terre y était bonne. Le blé venait ferme, dru et doré. Les bois donnaient des coupes superbes. M. de Bressol vivait très bien là. Il jouissait de tous ses beaux revenus en usufritier paisible, en bon père de famille, comme disent les coutumes. Et il n'était nullement troublé dans sa possession par les révolutionnaires, car il était au sud de tout le monde un acheteur de biens nationaux et c'était là, pour l'opinion courante, un véritable certificat de civisme. Il ne faisait pas de politique, d'ailleurs, gardant seulement en fond de son cœur un ardent espoir pour le triomphe des rois coalisés. Mais la jeune république paraissait peu disposée à ce triomphe. Voici maintenant qu'elle gagnait des batailles glorieuses qu'elle avait des conquérants à son service. Il en était un surtout qui avait le don d'exaspérer M. de Bressol. C'était ce petit Corse de Bonaparte que Barras avait découvert d'une manière si fâcheuse pour la cause royaliste. Quand il le vit devenir premier consul, le châtelain intérimaire de Chef Fontaine eut un terrible mouvement d'humeur, puis il se reprocha de rester inactif. Il se dit que sa place était à Paris, parmi les partisans militants de la cause des Bourbons, et que son devoir était d'aller travailler avec eux au prochain retour de ceux-ci. Il quitta donc l'ombre paisible, la vaste et sereine tranquillité de Chef Fontaine, en emportant juste la somme nécessaire à son entretien dans la capitale. Car il se serait fait un crime de dépasser les revenus du dépôt sacré qui était maintenant son unique ressource. Songeait que dans ce cas, il lui fallut entamer la propriété même de M. le comte d'Artois, redevenir son débiteur insolvable, et rien que cette pensée faisait frémir d'indignation le scrupuleux gentilhomme. À Paris, M. le Bressol retrouva tout de suite quelques-uns de ses amis d'autrefois, et notamment M. le marquis de Saint-Rémy et M. le vicomte de la Maze. Ceux-ci étaient comme lui d'anciens petits maîtres de la cour. Ils avaient été jadis ses adversaires coutumiers au tric-trac, au lance-connet et aux crêpes. Aujourd'hui, ils restaient aussi farouchement que lui attachés au passé. Cela se voyait tout de suite d'ailleurs à leurs tricornes, à leurs habits à la française, à la poudre qui courait leurs cheveux, à tout ce brique la braque désuet qu'ils arboraient comme un défi. Ils juraient ventre saint-gris et se parfumaient au bain-joint et à la bergamote. Mais c'était bien là leur seule et innocente manière de faire de l'opposition. Ils trouvaient qu'au sortir des misères de l'émigration, les jeux et les riz leur convenaient beaucoup mieux que toutes les conspirations du monde. Aussi menaient-ils joyeuses vies et furent-ils d'excellence Cicérone pour leur ami Bressol. Ils le conduisirent à Tivoli, au Palais Royal, au Théâtre Fédo. Ils le présentèrent même à une danseuse de ce dernier établissement, une certaine Gisèle, dont le minois espiègle enflamma tout de suite l'ancien courtisan devenu campagnard par honnêteté. Du coup, il en oublia son stoïcisme solitaire, ses scrupules féroces. Les projets de complot qu'il avait appelés à Paris abandonnèrent vite sa cervelle légère et frivole. Et il se laissa aller à reprendre peu à peu ses douze habitudes d'antan. Après avoir fait quelques cérémonies, il finit même par céder aux instances de ses deux amis qui lui proposaient sans cesse une petite partie de crêpes. La fortune est quelquefois d'accord avec la vertu, car M. de Bressol gagna. Mais il dut donner une revanche, puis comme cette fois-ci la fortune se montra moins avisée, il en accepta une. Peu à peu repara en lui le jour qu'il s'était tant promis d'abjurer. Maintenant, quand il se retrouvait avec ses messieurs dans le salon de l'un d'eux, la même scène ne manquait jamais de se reproduire. On commençait par rendre un hommage à Tendry aux augustes exilés, on maudissait quelque peu la République et son protecteur Bonaparte, puis le marquis de Saint-Rémy ou le vicomte de la Maze allait s'asseoir à une table et se mettait à manier comme au hasard les cartes ou les dés. C'en était assez. Quelques minutes après, la partie commençait et il était rare que M. de Bressol ne perdit pas, car il était beau joueur et il acceptait tous les enjeux à un grand seigneur qui fut la discussion et les petitesses. Le résultat fut que le pauvre gentilhomme, savamment mis en coupe réglée par les deux compères, s'allait coucher un beau soir en leur devant Saint-Saint-Louis. Comme jadis, lorsqu'il sortait du palais royal, une terrible angoisse l'étreignit tandis qu'il rentrait chez lui par les rues noires et désertes. La somme perdue n'était pas énorme, mais comment allait-il la payer ? Les revenus annuels de chez Fontaine étaient déjà épuisés. Il fallait donc qu'il vendisse quelques morceaux de cette terre qui n'était pas la sienne, de ce gage de sa probité qu'il s'était juré de conserver intact. Un élan vertu lui monta au cœur. Vendre chez Fontaine, jamais ! M. de Bressol passa une nuit épouvantable, car il ne se voyait pas d'issue. La catastrophe était d'autant plus irréparable qu'on annonçait le retour de M. le comte d'Artois comme tout prochain à la suite d'une puissance coalition contre le premier consul qui ne pouvait manquer d'être victorieuse. Même si le jeu lui réussissait, M. de Bressol ne pourrait jamais racheter à temps la portion de terrain dont la vente le tirerait si bien d'affaires. Mais le lendemain, à son réveil, il a pris une nouvelle qui, tout en le chagrinant comme royaliste, le rassura complètement comme débiteur. Le premier consul avait remporté une éclatante victoire à Maringo. Aussi, ce fut presque avec sérénité qu'il vendit quelques toises de son domaine provisoire. Ce succédé républicain lui donnait bien deux ou trois ans devant lui. C'était plus qu'il en fallait pour reconstituer chez Fontaine. En attendant, M. le Bressol a grandi considérablement son train d'existence grâce à l'argent qu'il retira une fois sa dette payée de la vente des boîtes de chez Fontaine. L'amour était son excuse. Il adorait de plus en plus cette Gisèle du Théâtre Fédo que Saint-Rémy et Lamaze lui avaient fait connaître. Elle avait une si douce façon de l'appeler mon cœur en le regardant de côté avec un gracieux mouvement de tête qui le rappelait les douze heures d'antan dans les pavillons de verdure de Trianon. M. le Bressol entoura sa nymphe du luxe le plus raffiné. Il la couvrit de bijoux et d'étoffrares afin qu'elle parût avec plus d'éclat encore dans le balai de Frosine et Conradin. La belle voulait son carrosse au mois elle lue et comme il n'est de magnificence qui ne se paye M. le Bressol entamait entamait toujours. Chez Fontaine diminuait peu à peu comme un pâté qu'on livre de joyeux convives. Il fallut payer le carrosse de Gisèle à raison d'une toise par mois. Parti des bois l'entaille avait gagné les champs. Maintenant elle menaçait les vignes. D'ailleurs le temps passait toujours repoussant de plus en plus dans un avenir lointain le retour de M. le comte d'Artois. Bonaparte s'était fait proclamer empereur et chose singulière cela n'avait pas trop indigné l'ardent royaliste qu'était M. le Bressol c'est que par un sentiment instinctif des plus humains il se sentait une vaine gratitude envers ce puissant maître de la France qui lui donnait si bien le temps de se retourner comme il disait in petto. C'était en effet l'avènement de Napoléon et le succès de ses armes qui lui permettait de faire en paix ses combinaisons d'avenir en vue du règlement de sa fameuse dette. Grâce à l'Empire il avait des années devant lui pour se refaire. La chance ne pouvait manquer de lui revenir durant ces années-là et M. le Bressol aurait juré tous ses grands dieux de la meilleure foi du monde que M. le comte d'Artois n'y perdrait pas un sou. La troisième coalition lui donna quelques inquiétudes mais Austerlitz vint presque aussitôt le rassurer. Il s'étonna un peu de trouver aussi sa transaction personnelle si profondément en désaccord avec ses opinions politiques. Pourtant si odieux et si extraordinaire que ce fut il sentait toujours croître en lui sans oser se l'avouer le même élan de confuses reconnaissances envers Napoléon. Il ne put même s'empêcher d'y mêler un peu d'admiration et un jour il se laissa aller à traiter l'usurpateur de grands hommes devant messieurs de Saint-Rémy et de la Maze qui se scandalisèrent. Après 20 grammes surtout M. le Bressol goûta la plus grande quiétude. Les chances de sa lettre à M. le Comte d'Artois se perdaient dans une brume impénétrable et apaisante. Sur le sein frais de sa Gisèle M. le Bressol avait maintenant de paisibles sommeils d'enfants candides. Le réveil fut terrible. Par un sombre matin de décembre on s'arracha dans Paris le lugubre bulletin de la retraite de Moscou. Pour la première fois l'empereur était vaincu. Voici que l'ennemi commençait à le ramener vers ses frontières se conquérant qui avaient volé toutes les frontières de l'Europe. Les royalistes poussaient les cris joie. Le marquis de Saint-Rémy et le vicomte de la Maze exultaient. M. le Bressol demeura atterré. Est-ce que l'Empire allait déjà s'écrouler ? Les Bourbons étaient-ils donc si prêts de revenir ? Ah ! ce retour il l'avait pourtant bien ardemment souhaité jadis. Et maintenant ? Maintenant il se disait que chez Fontaine était réduit de plus des deux tiers et une honte poignante s'emparait de lui. Que ce serait-ce donc quand il se trouvait en face de M. le comte d'Artois ? Quel coupable dessin allait lui prêter le frère de sa majesté quand il saurait que sa terre avait été achetée par son débiteur votre morcelet aux mains de vingt acquéreurs ? Oh ! il fallait que cet empire durât encore. Son intérêt propre et le soin de son honneur firent de lui un bonapartiste à tout craint. Un jour il se lança dans un grand éloge de l'empereur devant messieurs de Saint-Rémy et de Lamaze qui crurent leur vieil ami atteint de folie subite. Ce fut une brouille. M. le Bressol fréquenta alors le café de foie. Il y faisait volontiers un whist avec un groupe d'officiers retraités pour blessure après Yéna ou Friedland. Ces durs à cuire avaient d'abord fait un accueil assez froid à ce voltigeur d'ancien régime. Mais il avait su les conquérir par sa fougue, sa passion sincère, la chaleur de ses convictions et de ses paroles. Durant l'année 1813, il cessa de répéter « Il faut que le pays se lève tout entier. » à la guerre nationale. Ah ! Si j'étais plus jeune ! C'était lui qui donnait à ces messieurs des nouvelles de l'armée car il lisait le moniteur avec acharnement. Il avait troqué son tricorne et son avis insolent contre un chat poil en poil et un carique et il faisait chanter à Gisèle « Veillons au salut de l'Empire ! » Personne n'y veillait plus ardemment que lui. Un après-midi d'avril 1814, M. le Bressol revint chez lui livide, courbé sous le poids d'amalerie irréparable. Les alliés étaient en Paris. Quelques jours auparavant, il s'était pourtant raccroché à un suprême espoir. Il était allé en pleine bataille à la barrière de Clichy, encourager les canonniers et récompenser les coureux par des distributions de pièces blanches. Mais maintenant, tout était consommé. Il venait de voir l'empereur Alexandre défiler sur les boulevards au cri de « Vive les Bourbons ! Vive nos libérateurs ! » « Nos libérateurs ! » Ce mot vibrait comme un écho douloureux au fond du cœur de M. le Bressol. Les chances fatales étaient arrivées. Au lieu d'être délivré, il était rivé irrévocablement à sa honte, à son déshonneur. On annonçait pour demain l'entrée solennelle de M. le comte d'Artois dans la capitale. M. le Bressol se souvint lors de la scène qu'il imaginait jadis, du discours qu'il se prêtait si complaisamment. « Je sais combien vous teniez à ce bien de famille et cela m'est doux de m'acquitter envers vous au-delà de mes obligations. Et hélas, c'est à peine s'il possédait aujourd'hui le quart de chez Fontaine. Ah non, il ne fallait plus songer aux combinaisons, au temps qui arrange tout, à la chance qui finit toujours par venir. C'était le moment de prendre une résolution. M. le Bressol avait déjà pris la sienne. Il embrassa Gisèle plus tendrement encore que de coutume, puis il sortit. Il alla dans une vieille rue du Marais chez un marchand de biens qui lui avait plusieurs fois proposé d'acquérir moyennant 300 000 francs, ce qui subsistait actuellement du domaine de chez Fontaine. « J'accepte votre marché, dit en entrant M. le Bressol, mais à la condition d'être payé c'est ence tenante. » Un instant après, il sortait, serrant fièvreusement contre sa poitrine, l'alias de billets bleus qui était le suprême lambeau de sa fortune. Il marchait d'un pas ferme et décidé, comme s'il se dirigeait vers un but bien déterminé. Il arrivait ainsi devant ce palais royal qui avait été le témoin de son désastre. Il avait 25 ans. 25 ans ! Il revit la nuit terrible, dont les conséquences duraient toujours, plus torturantes que jamais. Un frisson le parcourut tout entier, puis un espoir éclaira sa face, releva sa haute taille. C'était le palais royal qui avait fait tout le mal. Peut-être était-ce lui qui allait le réparer. Le cœur battant, ému et léger, M. le Bressol pénétra dans les galeries, puis il monta l'escalier du salon de Paphos. C'était une maison de jeux qu'il connaissait bien. La partie était toujours très animée et les enjeux considérables. M. le Bressol s'approcha de la table de roulette. Il prit place parmi les joueurs, officiers russes et anglais, émigrés récemment rentrés en France, jeunes viveurs, professionnels de tripos louches. En proie et une angoisse à la fois atroce et délicieuse, il mit son enjeu sur la noire, puis il regarda l'heure à sa montre. Il était cinq heures du soir. M. le comte d'Artois était annoncé pour le lendemain-midi. Allons ! M. le Bressol avait le temps de regagner le montant de sa dette. Victoire ! La noire venait de passer. M. le Bressol fit par au lit et gagna encore. Il gagnait ainsi plusieurs coups de suite. Les billets bleus s'entassaient devant lui. Alors il se sentit pris d'une allégresse folle. Maintenant, il évoquait avec attendrissement la longue figure mince de son très noble ami, M. le comte d'Artois. Il éprouvait une joie intense à se répéter intérieurement la fameuse phrase dont il était si fier. Cela m'est doux de m'acquitter envers vous au-delà de mes obligations. Il parlait à ses voisins, se laissait aller à des épanchements. Un coup de perte qui survint ne parvint pas à l'émouvoir. Il doubla, il perdit, recommença, perdit encore. Puis, après quelques hésitations de la chance, quelques gains isolés, ce fut la perte, la perte incessante, effroyable, inexplicable. La rouge passa dix-huit fois. Mais, sans se lasser, sans attendre, la main de M. Bressol lançait toujours des paquets de billets bleus sur la noire. Elle tremblait un peu, cette main. Une sueur froide perlait aussi au temple du joueur. Une rage le poussait comme jadis, lui faisant oublier la prudence, les règles, les martingales. Hélas ! Ce tapis vert semblait être un gouffre qu'il attirait à lui tout entier avec ses dernières ressources, avec sa pensée, sa vie, son âme. Et durant des heures et des heures, ses yeux dilatés, magnétisés, ne quittèrent pas la bille, tandis qu'au dehors, la nuit paisible et fraîche s'écoulait. Quand M. Bressol quitta le palais royal, il avait tout perdu. Il faisait le même petit jour blême et froid qu'il avait glacé tout son être, vingt-cinq ans auparavant. Mais l'infortuné gentilhomme ne parassait plus en proie à la même stupeur. Il ne resta pas immobile comme autrefois, anéanti d'abord, puis angoissé et désespérément lancé à la recherche d'un impossible salut. D'une allure décidée, il gagna la rue Saint-Honoré, puis il se dirigea vers les Tuileries. Près duquel, il croisa une bande de jeunes royalistes qui criaient « Vive monsieur ! » au sortir de quelques fêtes. Dans Paris, les fidèles serviteurs des Bourbons s'apprêtaient à recevoir dignement monsieur le comte d'Artois. Monsieur le Bressol sourit avec une amertume indéfinissable. Il était arrivé au pont royal. Tout à coup, on vit sa longue silhouette se dresser sur le parapet et se détacher nettement sur le fond de Blancheur de l'aube. Sans une seconde d'hésitation, il se lança Nolo qui clapotait doucement contre les piles de pierre. Un corps se débattit un instant dans l'ombre du pont, puis il y eut un large remous et ce fut tout. Quand on apprit la mort de monsieur le Bressol au café de foie, il n'y eut qu'un cri parmi les joueurs de Ouist. Parbleu, il n'a pas voulu voir les Bourbons dans Paris. C'était un si bon patriote. Ainsi s'achève une dette de jeu par Louis Sonolet.